de protection, de refuge, un objet de confiance authentique et valable. Dans la tradition bouddhiste, on parle de trois types de foi. Donc là, on a parlé du merveillement d'un enfant, c'est une foi de merveillement, mais là on parle surtout de la foi en tant que conviction, parce qu'établit sur des raisons. La première type de foi, si on parle maintenant avec un peu plus de détails de ces trois types de foi, le mot tibétain, on l'appelle la foi limpide. Pourquoi c'est limpide ? C'est un peu comme un enfant qui contemple sa maman, quelque chose, ce maître spirituel, potentiel, spontanément, on a un attrait, une confiance qui n'est. Mais c'est spontané, ça arrive, alors c'est pas forcément très stable au début. Et il y a un autre type de foi. Voyons les qualités de l'objet de foi, du maître par exemple. Si on pense, on a un peu cher pris l'exemple du Dalai Lama, on se dit, ah, les qualités qu'il a, puissais-je les avoir, puissais-je être son égal en qualité ? Pas jaloux, mais se dire que les qualités qu'il a développées dans son esprit, puissais-je moi-même les faire apparaître ? Et se dire, ah, et là c'est la foi en tant qu'émulation. On voit les qualités de l'objet de foi, du maître par le Dalai Lama, et on se dit, puissais-je moi aussi développer en mon esprit des qualités similaires ? Ça va nous pousser à la pratique qui permet d'avoir ces qualités incroyables de patience, d'amour, de compassion, de sagesse. Et d'ailleurs, quelle que soit l'activité en laquelle nous nous engageons, il faut avoir une confiance quant à la capacité que nous avons d'aboutir. Si on doute de notre capacité dans une activité, on n'y arriverait pas. Donc on se dit, voilà, je veux réussir, par exemple, faire tel métier, si on prend cet exemple-là, il faut cultiver l'aspiration en disant, ce métier est bien, donc ce n'est pas d'émerveillement, ou de l'esprit émerveillé, la foi émerveillement, donc la foi... Et aussi l'émulation, c'est-à-dire que je veux avoir ce métier, par médecin, qui aide les pauvres, ou les gens malheureux, et donc on va dire, je vais devenir médecin, je vais faire des études, je vais prendre les moyens de ça, donc il y a une émulation, les poussées à avoir les qualités d'un médecin si on veut aider des êtres, par exemple. Donc avoir, même dans une activité profane, l'émerveillement, enfin l'attrait fort vis-à-vis de l'objectif, et deuxièmement, l'émulation, c'est-à-dire d'être déterminé à tout mettre en œuvre pour avoir réalisé cet objectif à titre personnel. On peut prendre l'exemple d'un élève, dans une classe, il a son professeur. Eh bien, la maîtresse, le maître, l'instituteur, eh bien l'élève, il va le voir, il va se dire, « Ah, il est extraordinaire, il a des qualités. » Il y a une espèce d'attitude d'émerveillement d'une personne vis-à-vis de son professeur, son enseignant. Alors ça peut être dans toutes sortes de domaines, comme un prof de musique, enfin toutes sortes de domaines. Et il va se dire, l'enfant, par exemple, dans le cas d'école, « Ah, puis sais-je moi aussi arriver à savoir tout ce qu'il sait ? » Et donc il va être incité à travailler pour avoir les qualités, les connaissances que lui apprend son professeur. Il faut les deux. D'une part, un émerveillement, il ne suffit pas de dire, « Mais il est super et tout, puis bon, puis rester là, rien faire. » Il faut aller plus loin en disant, « Moi aussi, je veux comprendre ce qu'il m'explique et réaliser ces connaissances qu'il m'apprend. » « Il faut l'émulation. » « Par exemple, si on passe près d'une cuisine et qu'on voit un cuisinier ou une cuisinière affairé à préparer un bourg-pas et qu'il y a des effluves qui ravissent le palais, qui déjà se préparent, on se dit, « Mais c'est extraordinaire, ce qui se passe dans cette cuisine. » C'est ce qui est arrivé, parce que j'ai senti tout à l'heure l'odeur des dentilles. « C'est extraordinaire, il y a une cuisinière ou un cuisinier extraordinaire. Est-ce que moi, je pourrais aussi faire une cuisine aussi bonne ? » Et on se dit, « On va apprendre la cuisine à la cuisiner pour ceux qui ne savent pas. Sinon, on ne mange pas. » « C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. » Alors, par exemple, voilà pour les deux premières facettes. Donc la foi, on voit bien dans la perspective bouddhiste, c'est bien plus vaste que la foi au sens chrétien, au sens habitué du bon. C'est pour ça que pour se comprendre lorsqu'on parle des termes philosophiques du bouddhisme, il faut bien savoir le sens. Ce n'est pas du tout le sens commun des mots. D'ailleurs, la difficulté de la traduction au passage. Donc la foi en tant qu'émerveillement, la foi en tant que désir d'avoir les mêmes qualités ou émulation. Maintenant, il y a le troisième aspect de la foi, c'est la foi en tant que confiance, en tant que conviction. Par exemple, on nous parle des vies passées. Le fait qu'on est un corps humain, qu'on a fait des choses bien, on nous dit dans les enseignements, parce qu'on a tenu un corps humain. On parle des vies futures. Les gens pourraient douter que c'est vrai, que ce n'est pas vrai. On ne sait pas. Les méditants, eux, savent. Parce qu'en développant le calme mental, en développant la méditation sur la vue supérieure, la nature de l'esprit, la faculté des phénomènes, le fait qu'ils sont comme des apparences, comme dans un rêve et autres, eh bien, on va avoir des qualités de compréhension des vies passées. On va arriver à voir, par exemple, quelles étaient notre vie passée. Qu'est-ce qu'on a fait de bien pour qu'à un certain moment, on renaisse aujourd'hui en tant qu'être humain dans les conditions qui sont les nôtres. Là, on va avoir une expérience intime, une conviction certaine, établie sur son expérience, sur des raisons valables, authentiques, du fait qu'on a la foi dans la loi de causalité qui est des vies passées et des vies futures. C'est l'expérience, et ça, c'est une foi inébranlable. Oui, il y a des choses, il n'y a pas de rien, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Hein ? Tu vois ? Tu vois, il n'y a pas de rien. C'est ça. Alors, voilà pour ce petit passage. Maintenant, peut-être que sur ce qui a été dit, vous avez des questions.